Depuis plusieurs semaines, c'est leur quotidien. Idrissa et ses amis du quartier organisent une collecte de denrées alimentaires. Il y a les baguettes, il y a les viandes, là on va récupérer les viandes, les baguettes ici et les fruits. Cet éducateur sportif vient chercher de quoi nourrir plus de 200 familles autour de chez lui, à Saint-Denis. C'est avec le cœur, c'est tout à fait normal, on a fait ça sans réfléchir et en fait on a un groupe WhatsApp avec les parents. Et on s'est vu que de là, il y a eu des besoins, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dessus. La solidarité par le bouche à oreille qui est allée jusqu'à celle du patron de cette supérette, chez qui ils peuvent se fournir gratuitement. Moi je vais acheter ma marchandise à Rungis et après je donne de ma marchandise à moi. J'essaie de négocier d'avoir des bonnes choses et je donne de ma marchandise à moi. À 30 kilomètres de là, la chaîne de solidarité continue. Nous retrouvons Idrissa et son groupe en plein préparatif avant la distribution. C'est les sacs préparés depuis hier et tous les produits freux qu'on vient de ramener de Sergi, on les met tout de suite. Dehors, ils sont déjà nombreux. Dans la file d'attente, des mères de famille, des retraités, des étudiants. Toute une population privée de ressources du jour au lendemain. Et qui depuis, tente de survivre. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de job. Le loyer, c'est vraiment difficile pour moi de payer le loyer. Les provisions, je n'arrive pas à acheter ça. C'est un peu compliqué pour moi de jeter les deux goûts. Il y en a, ils ont perdu leur travail. Il y en a qui travaillaient peut-être au black aussi pour arrondir les fins de mois. Qu'ils ont plus les loyers, etc. C'est un peu compliqué. Ce ne serait pas à l'État de faire ça au gouvernement, de faire en sorte que tout le monde... Qu'ils viennent en aide ou pas, on le fait. Après, s'ils viennent nous aider, il n'y a pas de problème. Mais après, on n'attend rien de personne en fait. À la Courneuve, le maire, lui, attend beaucoup de la part de l'État. Dans certains quartiers de sa commune, près d'un habitant sur trois serait aujourd'hui incapable de payer son loyer. Sa crainte ? Que le déconfinement soit ici synonyme d'explosion sociale. À un moment donné, la patience dont fait preuve la population, elle risque de céder à la moindre incartade de quelque nature que ce soit. Ce ne sera pas forcément la bonne solution, mais il faut bien qu'on prenne conscience de l'urgence qu'il y a aujourd'hui. Et donc des signes forts et des annonces fortes que cette population attend. On entend un discours, il faut faire redémarrer la machine économique. On est uniquement sur ce prisme-là. On n'hésite pas à dire, il faut 7 milliards pour Air France. Je ne dis pas qu'il ne les faut pas à la limite. Mais qu'est-ce qu'on dit pour les services publics dans une ville comme la nôtre ? Au chevet d'une population particulièrement éprouvée, ce médecin généraliste. Au plus fort de l'épidémie, il a vu jusqu'à 30 malades par jour avec des symptômes suspects du Covid-19. Mais le reste de sa patientèle est resté à l'écart. Petit à petit, elle revient. La peur du virus, toujours à l'esprit. On a l'impression qu'on prend un risque d'aller chez un médecin. Ça, ça a été toujours dans notre tête, je ne sais pas. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui rendent ça dans leur tête. Ils ont peur de venir chez les médecins. Autant de patients, autant de pathologies qui pendant deux mois de confinement ont disparu des radars et des cabinets médicaux. Une population en état d'urgence sanitaire, selon ce médecin. On sait que les personnes qui sont en situation d'insécurité sociale, elles sont moins bien traitées par le système de soins. On va dire, en tout cas, elles sont plus éloignées du système de soins. Elles sont plus malades, elles meurent plus jeunes. Et en fait, tout ça est intimement lié. Ça l'était vrai avant. C'était déjà vrai avant, en fait. C'est simplement que ça a probablement été aggravé par cette crise-là. Une crise qui a tout particulièrement endeuillé la Seine-Saint-Denis. La mortalité a progressé ici de 130% ces dernières semaines. Presque deux fois plus qu'à Paris.